Bonjour à tous et bienvenue dans notre live de ce lundi soir en présence de Maurice Marchand. Salut Maurice, moi-même Marc Toledo et Julie n'est pas online pour l'instant donc on espère qu'il n'est pas arrivé quoi que ce soit à Julie, que ce n'est pas comme sur les marchés parce que les marchés ne sont pas au beau fixe pour l'instant. On va un petit peu discuter de tout ce qui se passe parce que tout le monde se pose beaucoup de questions, ça descend, ça descend, c'est la sixième semaine d'affilée, jusqu'où cela descendra-t-il, est-ce que ça va remonter ? Mais nous allons essayer d'analyser un peu l'actualité et surtout d'apporter des réponses à vos questions. Donc Maurice, je propose qu'on commence par regarder ce qui s'est passé sur les marchés et pour cela nous allons prendre notre beau site Bit4U pour regarder les markets. Donc nous avons aujourd'hui tout dans le rouge, avec quelques exceptions près, Myota qui prend quand même 7% aujourd'hui, Monero, ah pardon, Myota qui perd 1%, 8%, ça y est, on a de nouveau un bug sur Myota, merci Myota. Monero plus 1,26%, Ripple plus 1,75% et Terraluna plus 3%. Sinon tout le reste est bien dans le rouge, nous avons le Bitcoin qui lui perd pratiquement 2% pour s'établir à 46 200 dollars actuellement et toujours en train de bouger. Donc que se passe-t-il Maurice, quelles sont tes explications ? Alors, après je pense qu'il ne faut pas non plus trop t'inquiéter. C'est sûr, on a pris 5 semaines un peu compliquées. Ceci dit, on peut constater que, en tout cas pour le Bitcoin, on pourrait voir une petite consolidation. Ah ben tiens, bonjour à Patrick Manach, qui vient de nous rejoindre. Une petite consolidation, là, cette dernière semaine, sur le Bitcoin. On va dire qu'on est plutôt dans un range, on va voir si on casse cette tendance à la baisse, comme on peut le voir, là, pour l'instant, sur ton graph. Ton micro n'est pas terrible, Maurice. Toujours ton problème de micro. Ah ben décidément, quelqu'un m'offre un micro pour la Noël. Ah ben écoute, on va mettre ça sur la liste des choses pour la Noël, le petit micro. On peut par contre dessiner un canal baissier sur le Bitcoin pour s'amuser. Tu vas, tu prends un canal baissier. Non, plutôt sur… Tu es sur… 5 jours, tu le veux sur un mois ? Non, plutôt en délit. En délit. En délit. On va prendre… Et tu vois que, quelque part, on était sous une tendance baissière. Après, bon, on est en dessous de la moyenne mobile 200, qui n'est peut-être pas sur ton graphe. Mais on est juste en dessous de cette moyenne mobile. Il ne faudrait pas que ça continue à être cassé à la baisse. Ceci dit, on est sur un support… C'est ça. Mais alors, pour l'instant, on voit effectivement que le Bitcoin évolue en moyenne, mais plus bas pendant les heures ouvrables asiatiques. Vous avez regardé ça, pendant les heures ouvrables européennes et américaines. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une question de vente assez importante qui vient des investisseurs asiatiques. Je vous rappelle que les Chinois ont interdit les crypto-monnaies dans leur pays. Mais différentes sources suggèrent que c'est effectivement des grosses ventes en Asie, pour l'instant. Donc, maintenant, quand on voit ce genre de poussée, ça a effectivement une influence sur le prix de vente. Mais quand ils ont fini de vendre, les marchés continuent de la même manière. Donc, pour l'instant, il y a certaines personnes qui disent que les quantités qui sont vendues, elles sont assez importantes. Cela confirme évidemment sur les marchés en regardant les prix. Et que cette baisse des prix du Bitcoin, elle est due principalement à ça. À côté de ça, il est important de voir aussi que le Bitcoin a plongé jusqu'à 42 000 dollars. C'était le 4 décembre. Et que des 42 000 dollars où nous étions, nous sommes aujourd'hui à 46 000 dollars. Donc, déjà 10 % de plus que le 4 décembre. Donc, on a une tendance, malgré tout, qui n'est pas encore établie. Il y a effectivement, comme certains l'annoncent, le fameux test sur la barre des 42 000. Voilà. Alors, ça, c'est pour les nouvelles du Bitcoin. Je vois qu'il y a des gens qui veulent qu'ils nous prennent pour le support. Salut, j'ai parrainé. Je n'ai pas reçu mes 50 dollars. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Jusqu'à présent, vous êtes quand même plusieurs dizaines de milliers. Si on n'offrait pas les parrainages de 50 dollars, ça ne marcherait pas. Alors, c'est une bonne idée. Et en même temps, en ces temps un petit peu morose pour vous montrer comment on fait pour accéder aux liens de parrainage, vous allez sur la plateforme Bit4U. Vous allez dans vos settings. Et dans vos settings, vous avez referrals pour ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français. C'est parrainage. Et vous pouvez aller dans votre programme de parrainage et choisir le montant que vous voulez partager avec votre ami. Donc, ici, moi, je suis quelqu'un de généreux. Les 50 dollars, je les offre à mon ami dans leur intégralité. Mais si vous voulez partager, vous les mettez 25, 25, vous mettez 25 dans le champ qui est ici, vous le sauvez. Et vous pouvez ensuite soit copier le lien, soit l'envoyer par Messenger, par WhatsApp, par Instagram ou par email en choisissant l'icône qui est là. Donc, quand est-ce que le référal sera appliqué ? Il sera appliqué à partir du moment où votre ami aura utilisé le lien pour s'inscrire. Mais il faut évidemment qu'il n'ait pas été client auparavant sur Bit4U. Il utilise le lien pour s'inscrire et il fait un premier achat de 50 euros. Donc, à partir du moment où l'achat est fait, le référal est accordé. Il peut arriver, dans certains cas, que ceci ne soit pas automatiquement fait et ça peut arriver. Donc, on s'en excuse. Donc, je m'excuse, monsieur Euseco. Vous les aurez. Donc, on n'a qu'une parole, encore une fois, quand c'est fait, ce sera fait. Donc, voilà pour le petit aspect référal. On va retourner sur le Bitcoin. Et je vous rappelle que pour les questions de support, il y a support.bit4u.io. Ils sont là pour vous répondre. Ici, dans le live, on va vous parler de la plateforme, de la manière dont elle fonctionne. Maintenant, posez plutôt ça comme des questions et demandez ce qui se passe. Mais je vous assure que quand il y a un problème, on le résout et on est là pour ça. Donc, pour les marchés, le Bitcoin, il y a effectivement cette vente asiatique. Du côté statistique, tu me dis qu'il y a des bonnes choses qui se précisent ? L'open interest, en tout cas, a l'air de remonter par rapport au prix qui descend. Je pense qu'il faut suggérer justement peut-être une cassure de ce range. Après, je pense qu'il faut prendre en compte les marchés globaux pour voir la suite des événements. Parce que je pense qu'avec cette fin d'année, ça risque d'être déterminant pour les cryptos également. Tout à fait. Maintenant, on va aussi sur le cours de l'Ethereum, le cours de l'Ethereum qui a aussi pris dans les gencives. Donc, si on regarde Ethereum, Ethereum se situe actuellement à 3835. Il perd encore un petit peu aujourd'hui. Il a perdu pratiquement 7% sur une semaine. Ethereum, il faut se dire qu'il y a des choses qui se passent puisqu'on analyse différentes données. Et notamment, les données d'options. Les données d'options, elles sont assez à la hausse pour l'instant. Donc, les espoirs sont bons. Ce sont les fameuses options, ce sont donc des contrats sur des futurs. Les contrats sur des futurs qui sont interdits chez nous en Europe, mais qui sont pratiqués régulièrement dans d'autres pays. Donc, beaucoup de gens sont en train de parier sur la hausse des crypto-monnaies. Et ça, c'est une grande nouvelle parce que ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir un rallye de fin d'année pour Ethereum et pour le Bitcoin. Que ce soit fin d'année ou janvier. Maintenant, les prix sont assez intéressants de la part de ces balènes qui se disent que par rapport au prix moyen du Bitcoin qui était aux environs de plus de 50 000 il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être l'opportunité de refaire le plein. Et donc, quand on prend une société qui fait beaucoup d'échanges de dérivés cryptographiques, on voit les volumes. Et donc, en fonction des volumes qui sont présentés, on voit s'il y a beaucoup de volume à la baisse. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs à la baisse ou beaucoup de joueurs à la hausse ou d'acheteurs ou de vendeurs ? Je veux dire, à partir du moment où on fait des contrats sur des futurs, ça devient vraiment de la pure spéculation. C'est vraiment risqué parce que vous avez des possibilités de tout perdre assez rapidement. Donc, nous, on ne le propose pas en Europe. C'est pour la protection du consommateur. C'est comme ça. C'est en Europe. Mais rien n'empêche d'analyser ce qui se passe. Donc, maintenant, on voit des fonds qui investissent aussi dans ces options à la hausse et à la baisse. Et on voit certains fonds qui ont mis pratiquement 4 millions de dollars en option d'achat qui expire fin décembre avec un taux d'exercice entre 4200 et 4400. Maintenant, il y a aussi les baleines qui doivent être analysées. On voit des baleines qui mettent des options d'achat sur le Bitcoin avec des prix d'exercice à 55 000 dollars qui expirent en janvier. Encore une fois, quand des gens font de tels paris, mises de telles sommes, c'est qu'ils ont des convictions bien établies. Maintenant, tout le monde peut se tromper. Notamment JP Morgan qui nous annonçait Bitcoin à 150 000 dollars pour la fin de l'année. On peut leur dire, M. Morgan, on ne les a pas directement. On les aura peut-être plus tard. Puisque l'effet mécanique de l'offre par rapport à demande, on voit les ouvertures de nouveaux comptes qui sont un peu plus calmes en période baissière au niveau de la planète. Mais dès que ça repart à la hausse, dès que les journalistes en parlent, il y a effectivement un attrait du public. Voilà ce que l'on peut dire du Bitcoin et de l'Ethereum. Moi, je dirais qu'Ethereum a cassé un canal aussi vite, donc il faudrait assez vigilant par rapport à ça. Il perd du terrain face au Bitcoin, ce qui pourrait aussi être intéressant de voir. C'est une reprise de capitalisation du Bitcoin par rapport à Ethereum. On pourrait faire une petite jambe vers le haut, on va dire. Mais voilà, je resterai vigilant sur les moyennes mobiles à court terme dans le milieu. Alors, Maurice, à votre vie, est-on mieux de vendre ? Dans l'absolu, on dit toujours, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Quand on vend, la seule chose que l'on fait, c'est arrêter son risque à un moment, mais ça peut remonter. Donc, voilà, ça dépend de votre stratégie. Si vous êtes dans une stratégie long terme, je pense que c'est la stratégie la plus évidente. Par contre, si vous regardez le cours du Bitcoin, au lieu de le regarder au jour le jour, regardez-le au mois de décembre. Chaque mois de décembre, depuis 10 ans, vous allez voir, chaque mois de décembre, l'évolution. Donc, l'évolution est assez intéressante. Maintenant, quand il y a des semaines qui sont bullish ou des semaines qui sont bearish, comme celles que nous sommes en train de vendre, là, c'est un mois, ça fait cinq semaines où on n'a pas forcément que de bonnes nouvelles par rapport au marché. Maintenant, c'est une phase de consolidation, c'est une phase où les marchés sont en train de se stabiliser. Imaginez-vous, il y a un an, on vous dirait, le Bitcoin serait à 40 000, 47 000, et on pleurerait parce qu'il était monté et qu'il descendait. Vous aurez bien ri, effectivement. Donc, c'est assez important de faire attention. Dans ce genre de stratégie, quand on vend, oui, on peut effectivement vendre et savoir à quel moment racheter derrière. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Il y a différentes stratégies. Il y a une stratégie où les gens préfèrent effectivement vendre et dire, moi, je prends les bénéfices que j'ai déjà pris. Mais par contre, si vous êtes en perte, ça veut dire que vous acceptez la perte que vous avez faite. Et la seule chose que vous attendrez, c'est quoi ? C'est que ça remonte et pour dire, voilà, j'ai une impulsion haussière et vous allez racheter à quel moment ? Neuf fois sur dix, vous allez racheter plus au-dessus du prix auquel vous aviez vendu. Et donc, vous allez perdre ce petit différentiel. Donc, soit on achète et on vend en daily et on s'inspire de la volatilité quotidienne du marché et la volatilité quotidienne, on en a. Donc, si je prends par exemple ici au niveau de l'Ethereum, regardez au niveau de l'Ethereum, vous aurez pu par exemple revendre à 3840 pour racheter à 3805 pour revendre à 3838. Donc, il y a moyen. Comment on peut le faire ? Effectivement, c'est en utilisant différents outils statistiques. Moi, j'ai ici à l'écran d'afficher deux outils que j'utilise beaucoup qui sont le RSI et ensuite des différences de moyenne mobile. Et en fonction des croisements de l'un et de l'autre et de la confirmation des signaux, je peux avoir des signaux d'achat ou des signaux de vente. Donc, je vous rappelle que si il y a eu ce genre de formation le mercredi avec Ludo sur SRL Investor, vous avez la possibilité d'apprendre l'analyse technique. De temps en temps, quand on laisse la parole à Maurice, Maurice se lance aussi dans ses explications. Maurice a quand même un certain niveau, un certain background de trader et peut vous apprendre pas mal de choses. Encore une fois, le but du jeu est de déterminer des signaux d'achat et des signaux de vente. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas toujours le temps de m'occuper de ça de cette manière-là. Et je préfère regarder le moins souvent les marchés quand ils ne sont pas bons, évidemment, et les regarder une fois de temps en temps et dire, ah ben oui, là on gagne, là où on perd. Et dans l'absolu, sur le long terme, jusqu'à présent, on a toujours été dans le bon. Mais encore une fois, les performances du passé ne laissent en rien présager les performances du futur. Et d'ailleurs, en gros, le marché punit les impatients. Et récompense les patients. Parce que bien souvent, on oublie que l'inaction est parfois la meilleure des actions. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'était effectivement la chose à dire. Nous avions aussi un autre… Il y a effectivement Jack qui dit le bitcoin en promo. Salut Jack, j'espère que tout va bien pour toi. On s'est loupé la semaine dernière. Mais I hope that everything is running smooth, surtout pour les fêtes. Et il y a aussi Gunter qui nous parle, Van Gunter, Olivier, les take profit. Donc, les take profit, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à tenir compte. Encore une fois, moi, ça ne me cule pas, les stratégies de take profit et stop loss. Moi, je suis encore une fois plutôt un joueur investisseur long terme. J'ai acheté du bitcoin. Ce n'est pas pour le revendre tout de suite. Je ne peux rien faire comme toutes les grandes sociétés qui achètent un maximum pour garder sur le long terme. Il y a bien une raison. Donc, effectivement, vous pouvez toujours mettre des stop loss. Il y a pas mal de gens, il y a encore eu certains de nos clients qui demandaient, tiens, vous ne voudrez pas nous montrer comment on fait pour mettre un stop loss ? Je propose, Maurice, de faire une démonstration d'un stop loss. Puisque nous avons ici à l'écran, on va faire la transition avec notre prochain sujet, qui sera Polkadot. Je prends Polkadot, qui perd actuellement 5%. Et quand j'écoute les news, c'est quand je vois les news, je me dis, tiens, Polkadot, c'est effectivement une valeur qui m'intéresse. Et il se trouve que je suis en mode démo. Puisque vous êtes en mode démo, vous avez 100 000 dollars de disponibles. Là, vous voyez qu'on n'a plus que 2 000 dollars disponibles. On le montrera après. C'est l'argent qu'on a investi la semaine dernière pendant qu'à la fin du live, vous savez, les différents paris. Et on regarde l'évolution sur la semaine. Mais ici, nous allons donc investir 1 000 dollars en Polkadot. Vous avez remarqué que je suis en dollars. Beaucoup de personnes le mettent en euros. Personnellement, je préfère être en dollars parce que les marchés internationaux sont en dollars. Et si jamais il y a des variations euro-dollar, ça risque en même temps de fausser votre jugement. Donc, comme je suis en dollars et je vois l'évolution en dollars, il est facile pour moi de savoir si j'ai perdu ou gagné en dollars. Alors, donc, si je vais acheter pour 1 000 dollars de Polkadot au prix du marché, je crée un ordre d'achat. Je confirme, je devrais recevoir approximativement 42 Polkadot. Le voici. Et je viens d'acheter 42 Polkadot. Où se retrouvent mes Polkadot ? Dans deux endroits. Le premier, c'est une fois que vous les avez achetés, vous les retrouvez dans vos wallets, évidemment. Vous avez différentes wallets. Vous cherchez ici, Polka. Le voilà. Vous voyez les Polkadot qui viennent d'Afaret. 42,29 pour 1 000 $, current value. Vous voyez ici la dernière transaction qui a eu lieu, celle que nous voulons effectuer. 1 000 $, elle est là avec son identifiant. Donc là, vous retrouvez vos Polkadot, mais vous les retrouvez aussi dans Position. Et dans Position, vous voyez ici les Polkadot que nous avons achetés, les 42,29 $ à tel taux. Vous avez deux boutons, Stop Loss, Take Profit. Au niveau Stop Loss, vous appuyez Stop Loss, Enable Stop Loss. Et donc le Stop Loss, ça rentre véritablement dans le détail. Je vous conseille de regarder sur l'académie de Bit4U. Vous avez la possibilité de dire, moi je suis prêt à prendre une perte de 10%. Et ça veut dire que lorsque Polkadot descendra de 10%, donc le cours sera non plus à 42,29 $, mais pardon, le montant investi ne sera plus que de 900 $, la valeur de Polkadot. La vente se fera automatiquement. Ça veut dire que si jamais ça descend encore en dessous, vous aurez vendu. Mais pour que le Stop Loss fonctionne, il faut que les conditions de marché le permettent aussi. Donc si le marché descend très fort ou monte très fort, l'effort de variation peut faire en sorte que personne n'ait envie d'acheter. Si vous voyez une valeur qui est en chute libre et que vous dites, je veux vendre à ce moment-là, il y a de fortes chances que personne ne dise, mais vous êtes fou, moi je ne veux pas acheter, je veux vendre aussi. Donc si vous avez beaucoup de vendeurs sur un marché, il est possible qu'un Stop Loss ne fonctionne pas. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, donc n'oubliez jamais qu'il faut un acheteur et un vendeur et que dans certaines conditions de marché extrême, c'est parfois difficile. Et donc on peut très bien aussi se retrouver coincé dans un spread et vendre là où on ne voulait pas. Exactement. Et donc on se reprend ici, donc Polkadot, vous pouvez mettre votre Stop Loss, comme on l'a dit, soit en pourcentage, soit en prix, soit en déficit, c'est-à-dire le montant où vous êtes prêt à perdre. Et alors la petite astuce intéressante, c'est le Following Stop Loss qui vous permet en fait de prendre une partie des gains. Donc si vous mettez un Following Stop Loss et que vous dites, moi je suis prêt à vendre quand le Polkadot a perdu 10%, voilà, je sauve. Et donc j'ai un Following Stop Loss. Ça veut dire quoi un Following Stop Loss à 10% ? Si Polkadot monte de 20%, donc on va reprendre le schéma ici, je vais fermer ça, je reprends Polkadot en cliquant sur le symbole Polkadot. Donc le cours actuel, il est aux environs, il est à Current, il est à 23,74. Donc quand on va perdre 10%, c'est-à-dire à peu près aux environs de 21 dollars, là la vente se fait automatiquement. Mais si on monte par exemple à 30 dollars et qu'il redescend à 21 dollars et que vous avez juste un Stop Loss, il va le vendre à 21 dollars mais vous avez perdu toute la hausse. Tandis que dans un Following Stop Loss, quand il a 23 dollars et qu'il monte à 31, à partir du moment où il perd 10%, il passe de 31 à 28, à ce moment-là la vente s'effectuera à 28 au lieu de 21. Ça c'est l'avantage du Following Stop Loss. Je crois que ça c'était assez intéressant pour la démo d'aujourd'hui. On ne va pas parler plus longtemps, la prochaine fois on parlera du Take Profit et du Following Take Profit. Effectivement, par contre, je vois qu'un message de Mohamed qui met qu'il y aura des frais de transaction à partir de janvier 2022. Alors les frais de transaction, c'est quoi ? Les frais de transaction, c'est ce qu'il vous a offert aujourd'hui, ce sont les frais de transaction blockchain. Alors pour ceux qui ont déjà fait des transactions blockchain, donc envoyer de l'argent vers vos toilettes, vous savez que ce n'est pas gratuit. Donc pour l'instant, c'est Bit4U qui vous les offre, qui vous les offre depuis sa création. Et vous avez peut-être remarqué que les frais sur Ethereum sont très chers. Donc quand on paye 10 dollars ou 15 dollars pour une transaction, et que certains envoient juste 10 dollars, donc on envoie effectivement les 10 dollars, mais nous, ça nous a coûté 10 dollars aussi. Donc ça ne nous rapporte strictement rien, ça fait partie des services que l'on vous offre. Mais si vous voyez une autre plateforme qui le fait gratuit, n'hésitez pas, donc moins intéressant ailleurs, ça va être difficile puisque nous sommes gratuits aujourd'hui, et on sera at cost bientôt. Donc effectivement, il y aura des frais de transaction, on communiquera régulièrement là-dessus. Donc pas question de vous parler de frais de transaction, tant qu'ils ne seront pas connus. Par contre, Marc, je pense qu'il y a des solutions à ça, au niveau des frais, des diminutions de frais de blockchain. Je pense que ça, vous avez prévu quelque chose. Et moi, je dirais à Mohamed, reste vigilant, regarde les communications qui vont se livrer dans les prochains jours, prochaines semaines. Bit4U prépare beaucoup de surprises, je pense. Effectivement, beaucoup de surprises. On vous tiendra informés au fur et à mesure de cela. Et aujourd'hui, nous avions aussi au programme Polkadot. Donc, nous sommes sur Polkadot, ça tombe bien. Beaucoup de choses qui se passent sur Polkadot actuellement, Maurice. Oui, il y a pas mal de choses. Il y a eu le lancement des cinq parachaines, qui sont maintenant live. C'est quoi une parachaine ? On va peut-être pas rentrer dans le détail sur le peu de temps qu'il nous reste. Mais en gros, je pense que ça a beaucoup joué sur le prix. Oui. Où en est Polkadot à l'heure actuelle ? Je pense que si jamais vous étiez placé depuis un bon moment, n'hésitez surtout pas à prendre vos profits. Ceci dit, je resterai vigilant sur l'évolution de Polkadot qui se lance dans de multiples utilités. Effectivement, on parle de Polkadot, mais on parlait aussi de Métavers. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi la liaison entre les deux. Au programme d'aujourd'hui, on devait vous parler aussi de Métavers. Le Métavers, vous avez déjà entendu parler du projet de Facebook, de se renommer, c'est même plus un projet, de la réalité, se renommer Méta. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il peut y avoir un marché dans une seconde vie, dans une vie virtuelle. On vous conseille, je pense qu'on a déjà fait, Ready Player One. Et donc, vous allez pouvoir évoluer dans des univers virtuels avec ces fameuses lunettes qui vous permettent de vous immerger, qui vous permettent de faire des tas de choses, visiter des endroits, participer à des concerts, visiter des galeries d'art, visiter des musées, tout ça de manière tout à fait virtuelle. Et vous avez aussi beaucoup de transactions qui vont se faire dans cet univers-là. Dans cet univers-là, vous allez avoir des vendeurs d'NFT, vous allez avoir des vendeurs de places de concerts, vous allez avoir des jeux, un univers de jeux. Donc, cet écosystème qui est en train de se développer, vous trouvez déjà deux valeurs sur Bit4U. Vous avez effectivement d'un côté Mana, des Centraland, et vous avez de l'autre côté de Sandbox, qui sont deux univers de Métavers qui sont en train de se développer. Mais ces écosystèmes, quand ils se développent, il va y avoir des dizaines de protocoles qui vont être de plus en plus présents. Et Polkadot a le but d'unifier ces univers et d'assurer le passage d'une blockchain à une autre. Ça peut être un peu difficile à comprendre, mais si vous prenez l'exemple des trains, vous avez des trains en Europe qui ont un certain écartement, et dans d'autres pays, l'écartement est différent. C'est assez spécial, mais effectivement, votre locomotive ne peut pas aller d'un bout à l'autre sur des rails de taille différente. Eh bien, il y a des gares spécialisées où vous allez changer de train pour continuer votre chemin. Et ce changement de train vous permet d'arriver en bout de chaîne en ayant toujours une expérience totale. Et le but de Polkadot, ici, si je me permets une analogie un peu originale, c'est de vous assurer une interopérabilité entre les différentes blockchains qui vont régir le métavers qui est en train de se développer à une vitesse plus qu'intéressante. Alors, je suis d'accord, rien que d'avoir des frais de blockchain, nous dit Cédric. Pour l'instant, oui, blockchain, on va faire le maximum de toute façon pour faire le moins cher possible. On va se battre pour vous. Encore une fois, vous allez avoir de très bonnes nouvelles très bientôt. Alors, pour terminer, j'aimerais parler aussi des paris de la semaine, Maurice, parce que les paris de la semaine, ils étaient là. Si on prend les paris de la semaine, on a fait quelques achats la semaine dernière. Donc, je vais vendre mes… Oh, tiens, Polkadot, regarde, il est déjà en train de monter. On avait fait… Tiens. C'est justement, je lui ai dit, faites attention. Polkadot est en train de monter très légèrement, il descend. Donc, le Bitcoin de la semaine dernière, voilà, nous avions acheté le 13 décembre, il y a 19h04, à la fin de notre live. On avait investi 10 000 dollars dans différentes cryptos. Eh bien, nous perdons 3,5% sur la semaine. C'est dommage que Julie ne sois pas là. On te souhaite une bonne soirée, Julie. Si on ne t'entend pas d'ici là, de bonnes fêtes. J'espère que tout va bien. On nous a surpris aujourd'hui en n'étant pas là. Mais aujourd'hui, c'est ta journée. Tu vois, le Dogecoin qui a quand même pris 1,8%. C'est le vainqueur, un des vainqueurs de la semaine. Mais le véritable vainqueur de la semaine, c'est surtout Polygone, avec son plus 15%, plus 14,5% est en train de se démarquer. Alors, comment peut-on expliquer cet engouement pour Polygone, Maurice ? Alors, Polygone, c'est le développement, c'est surtout lié au développement de l'écosystème Ethereum. Comme on parlait justement d'interopérabilité, d'ergonomie sur la blockchain, sur les applications sur la blockchain, Polygone est quand même un des plus gros acteurs dans le domaine. Je pense qu'ils ont le plus de développeurs, en tout cas sur leur protocole, pour développer justement cette scalabilité. et cette ergonomie sur la scalabilité, qui est en fait l'aptitude à faire grandir le système sans que pour autant ce soit congestionné. Et donc, il y a une armée de développeurs sur Polygone qui travaillent et qui développent non seulement des applications, mais en plus des protocoles justement pour pallier au ce qu'on appelle le triléma qui en fin de compte... Le triléma, c'est au fait un souci qui existe sur la blockchain qui consiste en la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Et en gros, le souci, c'est que dès qu'on ne peut pas avoir un équilibre parfait, et dès qu'on en a un qui est un peu plus haut que l'autre, l'autre en paye les conséquences. Et du coup, pour ça, Polygone développe des sidechains qui permettent justement d'équilibrer et d'améliorer les points faibles de la blockchain. Merci, Maurice. Alors, pour conclure aujourd'hui, on va vous parler rapidement d'un projet que nous venons de lancer qui s'appelle Bax Belgium. Bax Belgium, en fait, c'est une association sans but lucratif. Le but du jeu n'est pas du tout de faire de l'argent, mais surtout de stimuler l'environnement de la blockchain en Belgique. Beaucoup d'entre vous sont actifs dans des projets blockchain, et vous savez que c'est très, très difficile de se développer en Belgique. D'abord, parce qu'il y a une incompréhension de la part des pouvoirs publics. La plupart des institutions financières vous font la grise mine parce que les institutions financières ont peur de ce qui se passe. Ce n'est pas une bande. Donc, Bax Belgium, en fait, c'est une association qui a l'objectif de développer les projets blockchain en Belgique. Donc, notre objectif avec Bax Belgium, c'est de rendre visite aux ministres, leur expliquer comme quoi la blockchain, c'est quand même un élément d'avenir, qu'on le retrouve à différents niveaux, au niveau européen, au niveau de nos entreprises, au niveau de notre vie de tous les jours. Ce sont des projets qui sont en train de se développer un peu partout dans le monde. Et ici, en Belgique, il serait temps de prendre action et de se dire « it's time to move », il est temps de pousser les jeunes entrepreneurs à aller vers la blockchain. Et pas seulement les entrepreneurs, les entreprises aussi, vont pouvoir tirer des bénéfices de la part de Bax Belgium. Et ces bénéfices, ce sera par exemple de la désintermédiation, ce sera une diminution de coût, une amélioration du service à la clientèle grâce à la blockchain. Mais les entreprises qui ne le font pas vont se retrouver à un moment en concurrence avec des entreprises qui vont utiliser les procédés de la blockchain et qui vont permettre d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et diminuer les coûts de l'entreprise. Et donc, ceux qui auront une guerre de retard vont avoir à un moment un problème parce que leurs clients vont dire « mais vous savez, je vous aime bien, mais je préfère travailler avec une entreprise qui me coûte moins cher et qui me donne plus de services ». Donc, pour éviter cela, on fait un maximum de rame d'âme autour de nous pour faire comprendre aux autorités que la blockchain doit se développer en Belgique. Alors, il y a différents créneaux. Il y a le niveau de la taxation. Il faut que la taxation soit claire. C'est vraiment très, très, très important. Il faut que vous sachiez combien vous allez payer. Il faut savoir aussi comment communiquer. On va donner des formations au niveau de Bax Belgium, des formations plus liées au niveau de la blockchain, au niveau du cadre juridique aussi, au niveau du KYC, différentes choses qui peuvent intéresser différentes personnes. Donc, voilà le point pour Bax Belgium. Donc, Bax, c'est la contraction. Ce n'est pas en anglais. Ça veut dire Blockchain Association of Exchange and Custodians. Évidemment, ça fait un peu long. Et donc, on a décidé que ça s'appellerait Bax. Donc, Bit4U est membre de Bax Belgium. Mais Bax Belgium va regrouper toutes les personnes qui sont actives dans la blockchain. Donc, n'hésitez pas à envoyer simplement un mail. Il suffit d'envoyer un mail pour devenir membre de Bax. Et on vous tiendra au courant des différentes activités. Il y aura des conférences qui seront données. Il y aura des formations qui seront données. Certaines seront gratuites. D'autres, il y aura une participation aux frais en fonction des intervenants. Voilà, ça, c'était le mot de la fin pour Bax. Et le mot de la fin pour Maurice. As-tu deux, trois idées à partager avec nous avant de nous quitter ? Alors, deux, trois idées à partager avec vous. Déjà, je souhaite de joyeuses fêtes à tous nos auditeurs et à tous les membres. Ainsi qu'à Julie qui n'est malheureusement pas là. Je te souhaite à toi également, Marc, de joyeuses fêtes. Merci beaucoup, Maurice. L'idée, je dirais que c'est de rester zen. Tant qu'il n'y a pas de signaux clairs, de reprises, je vous dirais tout simplement, profitez des fêtes et surtout ne paniquez pas. Nos paniques, pas vendues, pas perdues. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. On se revoit la semaine prochaine. Ce sera donc après Noël. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.